Bon ce matin on va nourrir des chèvres et des âmes, ça fait un bail que, enfin tu sais ça fait un mois que je vis plus avec des animaux H24 comme en Nouvelle-Zélande et bon je suis allé les voir il y a deux jours déjà avec ma mère et tout, mais j'aime bien aller voir des animaux, enfin là c'est la première fois que je le fais solo, mais tu sais ça te, enfin tu vas voir, ça te détend. Salut les gars, Hébé, qu'est-ce que tu fais toi ? Oh ils ont froid les petits. Tiens les gars, là il n'y a que du buffet. La prochaine fois je saurais, je vous donnerais des trucs à part, d'accord ? T'sais genre si tu es au point où genre c'est pas il fait froid et il fait froid et t'as méga froid, c'est genre t'as mal tu vois, t'as vraiment mal, genre là j'ai mal quoi. Salut et bienvenue de retour parmi chez les vivants, non enfin t'sais on était allé voir les chèvres et moi franchement ça me fascine des fois, je me demande vraiment comment elles font, enfin t'imagines qu'à la base quand même quand l'humain est arrivé sur terre, on était quand même dans la nature, tu vois, il n'y avait pas de radiateur, il n'y avait pas de maison et tout et comment on a fait, tu vois, alors je sais pas, à la base on était des singes, je sais, donc on avait, tu sais, on avait des poils et tout, c'est ça qui fait que les animaux ont chaud pendant l'hiver et j'imagine qu'ils ont un système de, tu sais, de réchauffement corporel beaucoup plus balèze que le nôtre, mais quand même à la base, enfin comment on a fait pour, parce qu'aujourd'hui on peut plus vivre quoi sans radiateur et tout, enfin moi je le vois là, pendant 15 minutes j'étais dehors avec des gants, j'étais sapé comme jaja, tu vois, mais j'avais trop froid, si je restais encore une heure, mais je perdais mes mains quoi, un truc de fou. Bref, aujourd'hui je voulais te retrouver pour te parler, pour revenir un peu sur la vidéo que j'avais faite, tu sais, ou que j'avais appelé, je vais être honnête, c'est ta mère l'égoïste. J'étais un peu cash sur cette vidéo, mais, enfin, tu sais, des fois il faut mettre un petit coup et puis je tenais vraiment à répondre et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et je sais ce que c'est parce que ça m'est arrivé, enfin, ça arrive à tout le monde d'être en désaccord avec nos parents et tout, même si moi ça n'a jamais été jusqu'à l'extrême en mode, ouais, je t'interdis de faire ça et tout, mais je voulais revenir sur un truc, vu qu'on a été voir les chèvres là, ça a été l'occasion un peu de, j'aimerais te donner une petite image, tu sais, juste pour, parce que le problème quand, le problème quand on est dans cette situation là, si, si t'es dans cette situation où il y a un de tes proches qui essaie de te retenir parce que, soit il a peur que tu partes et il a trop peur pour toi pour qu'il t'arrive quelque chose, ou alors parce qu'il a peur pour lui-même parce qu'il ne veut pas être tout seul ou quoi. Juste pour comparer avec les animaux, alors accroche-toi, ça va vraiment être, c'est pas de l'étude scientifique que je vais te sortir là, mais tu regardes les animaux, n'importe lesquels, typiquement les chèvres là, il y a un phénomène qui s'est produit, qui était assez intéressant, c'est que je suis arrivé avec mon gros sac de bouffe là, tu sais, c'est, en fait, c'est des restes de légumes qu'on met de côté quand on épluche des carottes ou quand on fait des jus de légumes, tu sais, il sort une espèce de matière organique et c'est ça qu'on leur donne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai jeté tout le sac, alors le premier truc qui s'est passé, c'est déjà l'oie première de la nature, c'est le plus fort qui se sert en premier, tu vois, c'est-à-dire que l'âne, il est arrivé, il a commencé à tout becter et toutes les chèvres qui arrivaient, boum, il leur mordait, il leur mordait le cul, il leur mordait le ventre, tu vois, genre pas moyen d'approcher. Donc l'âne, il se sert, tu vois, il prend tout ce qui est bon, tout ce dont il a envie, et une fois qu'il a fini, il laisse les autres venir, il laisse les autres, tu vois, se servir, quoi. Et il y a un truc, c'est que du coup, les chèvres, là, tu vois, les trois, elles ont deux petits chevraux, t'as vu, les deux petits bébés, et le premier truc qui est flagrant, je me souviens quand j'étais arrivé au zoo, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a pas de... c'est très rare de voir chez les animaux une histoire, une entraide entre parents et enfants, notamment. Alors, souvent, au début, quand les animaux naissent, il y a beaucoup ça, notamment, je me souviens, quand je faisais le zoo, tu sais, il y avait des poules, et je sais pas, toutes les deux semaines, elles avaient une nouvelle flopée de poussins, genre, d'un coup, t'avais 21 poussins qui sortaient de nulle part, t'sais. Et du coup, moi, je me traînais avec ma brouette et tout, et j'avais toujours du pain de mie qui me restait un peu en rabe. Du coup, ce que je faisais, c'est que je leur donnais, et ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'était de voir que quand les poussins étaient tout petits, si tu veux, la mère leur... bah, prenait une tranche de pain de mie pour elle, tu vois, et puis elle se mettait à tout décortiquer et à servir, si tu veux. Elle servait un peu ses gosses, elle redistribuait pour pas qu'eux s'approchent trop de moi, tu vois, c'est-à-dire qu'elle prenait le risque de s'approcher de moi et de choper la tranche de pain, tu vois, pour qu'eux n'aient pas à le faire, et ensuite, elle leur donnait à bouffer. Du coup, ce que je faisais, moi, c'est que j'émiettais des tout petits bouts, et les petits poussins qui venaient à mes pieds, je les chopais comme ça, juste pour les observer un petit peu, les toucher, tu vois, et ensuite, je les redonnais gentiment à leur mère. Mais tu vois, du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc d'instinct maternel au début, quand les animaux naissent, c'est que, bon, bah, la mère, elle allaitent souvent les petits, quand il s'agit de mammifères, tu vois, la truie, elle allaitent les petits porcinés et tout, il y a ça. Mais ça disparaît très vite, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui reste à vie, tu vois. Tu vois jamais un cochon mâle rester pendant sa durée de vie. Alors, je sais pas combien de temps ça dure, combien de temps ça vit, un cochon, mais tu vois jamais un gros cochon rester à côté de sa mère, tu vois, ça existe pas. C'est-à-dire que très vite, il y a cette histoire d'indépendance, parce que chez les animaux, c'est très simple, soit tu deviens indépendant, soit tu crèves, parce que si tu peux pas te trouver à bouffer tout seul et tout, bah c'est pas ta pauvre truie de mère qui va te donner à bouffer, c'est tellement hardcore, ce que je te dis. Mais c'est vrai, il y a de ça. Et pour revenir un peu sur le sérieux, c'est que c'est peut-être quelque chose que, bon, nous, tu sais, avec la civilisation et tout, il y a beaucoup de choses qu'on a perdu de l'animal, mais au fond, il y a énormément de choses qui restent, tu vois, je veux dire, il suffit de regarder notre corps, tu vois, le fait qu'on est en vie, le fait que le corps, c'est le symbole qu'on est vivant et que par conséquent, enfin, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais je veux dire, pour moi, on est des animaux, tu vois, je veux dire, animal, être vivant, c'est pareil, tu vois, je veux dire, t'es un être vivant, t'as une mère, t'as un père, enfin, c'est pareil, quoi. Et au fond de nous, il reste beaucoup de choses, si tu veux, de ce monde-là, même si on a adapté notre confort, on a adapté notre mode de vie, tu vois, tu retrouveras jamais de bitcoin chez les cochons ou chez les canards, donc il y a tout ça qui a changé. Mais au fond, ça reste là. Et ce truc qu'on a perdu de chez les animaux, c'est notamment ce couvage intensif, si tu veux, c'est-à-dire que ça va être hardcore, encore une fois, ce que je te dis, mais la mère, tu vois, la mère qui empêchait la personne-là, qui m'a envoyé un message, tu vois, de partir, de faire sa vie et tout, si on était dans le monde animal, le mec en question, il crèverait, tu vois, parce que si t'es pas capable de te débrouiller tout seul à partir d'un certain âge, bah, il y a... voilà, tu te débrouilles pas, en fait. Donc c'est peut-être ça qu'on a un petit peu perdu, mais enfin, je trouvais intéressant de te dire que... Enfin, de te donner un élément de comparaison, notamment avec les animaux, que... Bah, tu vois, c'est horrible, parce que du coup, quand tu penses comme ça, tu reviens sur les lois de la nature, c'est-à-dire que, bah, si t'es fort et si tu te débrouilles assez bien, tu survis, si t'es faible, tu meurs, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas un truc qui est acceptable dans notre civilisation à nous, tu vois, dans la société humaine. On a complètement mis de côté le fait que, bon, bah, si t'es faible, tu meurs, tu vois. Parce que je suis pas du tout en train de remettre en cause, je suis pas du tout en train de dire que tous les clodos devraient crever et tout, tu vois, loin de là. C'est à ça que ça nous sert aussi d'être, entre guillemets, humain, tu vois. C'est parce qu'on réfléchit un peu et on a cette... On a de la pitié et on a ces choses-là, tu vois. Mais, des fois, ça va peut-être un peu trop à notre rencontre. Et c'est juste pour montrer que, tu vois, les animaux, ils vivent dans un monde qui est vraiment cruel. Ils vivent dans la nature. Y'a pas de cruel ou pas de cruel, en fait. C'est juste que c'est comme ça. Et les animaux sont responsables de leurs actes, en fait. C'est ça. C'est que les animaux incarnent la responsabilité à 100%. Dans ce que nous, on a peut-être un peu perdu. Parce qu'effectivement, des fois, on peut être tenté de se mettre dans un confort. De rester confortable aussi, tu vois. Comme je te disais dans l'autre vidéo, mais... Que des fois, tu vois, on dit... On se conforte dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui nous empêche de partir, en fait. Et du coup, ça... On prétend vouloir partir, mais au fond de nous-mêmes, on le veut pas vraiment. C'est pour ça que ce qui est important, c'est... Ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même, si tu veux. Y'a personne qui nous récompense quand, enfin, on a pris la décision de partir. Tu vois, y'a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire quand t'es jeune ou quoi. C'est juste savoir ce que tu veux et être honnête avec ça, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ça que... Enfin, je sais pas. Moi, ça me plaît de penser aux animaux dans ces cas-là. Parce que je me dis que, en ce sens-là, c'est vraiment des modèles, tu vois. Et chez eux, comment dire, si les animaux devenaient humains, en quelque sorte, y'auraient pas d'histoire d'échec ou quoi. Parce qu'ils seraient responsables, tu vois. C'est-à-dire que t'échoues, bah t'échoues. Tu vas pas foutre la faute sur quelqu'un d'autre. Et y'aurait pas de mère qui retiendrait ses gosses par peur d'eux, par peur d'eux, tu vois. Parce que du coup, la mère aussi est responsable. C'est-à-dire qu'elle compte pas sur ses gosses. Tu vois, la maman chèvre, elle compte pas sur son chevreau dans 15 ans pour prendre soin d'elle. Non, tu vois, si elle peut pas prendre soin d'elle, bon bah, elle crève, tu vois. Et c'est rude, genre, je sais que j'ai eu quelques petits dislikes, là. Mais bon, moi, je vais pas me censurer pour dire ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pensais, mais c'est intéressant, je pense, de voir les choses sous cet angle. Écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Je suis déjà content que t'aies regardé cette vidéo. Je voulais juste te dire ce que je fais un peu en ce moment. T'as vu, je me suis mis un... En fait, là, on est dans mon salon. Et je me suis mis un bureau, là. Ma mère est pas du tout au courant, d'ailleurs. Elle va sûrement voir cette vidéo et je vais me faire buter, tu vois. Mais c'est quelque chose de temporaire. C'est un truc que je fais seulement quand je suis seul ici. Écoute, j'ai bossé pas mal sur quelque chose, là. Tu sais, j'ai pour projet de partir en Slovaquie. D'ailleurs, j'ai aucune nouvelle de cette histoire de film. Tu sais, je devais faire un film avec un type. J'ai pas trop de nouvelles de lui. Je lui ai dit que la deadline commençait un peu à pousser parce que moi, j'avais besoin de savoir ce que je foutais. Tu vois, je suis pas en mode dispo pour Forever. Et si le mec me répond pas, je vais peut-être accélérer l'histoire du voyage en Slovaquie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, j'ai bossé un peu pendant ces deux derniers jours-là sur les thématiques, en fait, que je voulais aborder. Je voulais juste en parler. C'est que je voulais faire un peu plus de... Enfin, pas d'ordre dans la chaîne, mais déjà, je vais publier un jour sur deux à partir de maintenant. Donc comme ça, tu le sais, tu vois. Aujourd'hui, je publie. Normalement, ce sera mardi, jeudi et samedi. Donc en gros, ça fait trois ou quatre vidéos par semaine. Ça dépend, quoi. Mais... Ouais, non, non, non. Parce que pas le dimanche. Pas le dimanche. Donc mardi, jeudi, samedi. Donc trois vidéos par semaine. Et franchement, j'en ferai peut-être une le samedi ou le dimanche. Donc compte sur quatre vidéos par semaine. Comme ça, tu sauras quand venir. Et je voulais te parler des thématiques que je voulais aborder. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires. Parce que je me suis fait des petites thématiques, en fait, sur lesquelles j'aimerais bien approfondir un peu plus. Parce que pour l'instant, ça a toujours été... Enfin, tu connais la chaîne. Ça a toujours été un peu en mode freestyle. Je te parle un peu de ce que je veux. Et disons que je me suis fait créer ces petites thématiques-là. Alors, il y en a huit ou neufs. Pour si jamais j'ai une panne ou si jamais je veux un peu ajouter de diversité. Comme ça, on aura d'autres trucs desquels parler. Donc première thématique, le voyage. Deuxième thématique, j'ai posté un sondage sur Facebook récemment sur... Enfin, je demandais aux personnes ce dont elles voulaient entendre le plus parler. Donc la première option, c'était t'es paumé dans la vie. Tu ne sais pas quoi faire. Et la deuxième option, c'est gérer ses humeurs. Et il y avait beaucoup de gens qui se sentaient paumés, qui se sentaient un peu dans une phase de transition. Donc deuxième sujet, orientation, réorientation. Ça, tu sais, c'est un peu ma spécialité. On va beaucoup en parler. Troisième sujet, philosophie de vie. Quatrième sujet, savoir gérer ses humeurs. Cinquième sujet, kiffer sa vie. Sixième, la négociation ou l'art d'obtenir ce qu'on veut. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je m'en suis un peu écarté, mais on va revenir dessus. Septième sujet, et ça, c'est exclusivité, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Mais relations amoureuses, j'ai vraiment... J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je pense que ça pourrait intéresser. Je pense que c'est pas mal si on parle de ça. Huitième sujet, gérer sa santé par soi-même ou de façon naturelle. Et neuvième sujet, mais ça, je me tâte encore un peu. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça, mais documentation, création. Tu sais, je te parle souvent de documenter, de créer quelque chose à ton image. Et pourquoi pour moi, c'est tellement important ? Parce que pour moi, c'est vraiment un outil de développement personnel, ces vidéos, cette chaîne YouTube et tout. Et comment ça peut aider, quoi. Donc voilà, tu as ces dix sujets-là. Écoute, je ne vais pas te faire chier encore plus longtemps, mais dis-moi lesquels t'intéresses dans la description. Tu vois, tu en as neuf. Tu me laisses juste un commentaire, juste que je vois un peu, tu vois, si je ne me suis pas planté et tout. Et voilà, et moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Je te dis à dans deux jours. Profite bien de ta journée. Ciao.